Des jeunes, aujourd'hui c'est un très grand jour, tu sais pourquoi ? Non, je sais pas pourquoi, tu peux me dire ? Ben, c'est le jour où il y a un crapaud énorme et vert qui t'a ramené à tes parents. Mais n'importe quoi Clara, c'est une cigogne, c'est pas un crapaud qui ramène les enfants aux parents. Ouais, ben tes parents ils t'ont menti parce que moi, ma mère, elle m'a dit c'était un crapaud qui m'avait amené et c'est pour ça qu'on baffe beaucoup. Ben en tout cas elle est bizarre ta mère. Joyeux anniversaire des jeunes ! Oh non, c'est pour moi ? Ben non, c'est pour le crapaud qui t'a amené. Mais bien sûr que c'est pour toi, vas-y ouvre ! Ouais, skateboard, mais il est trop bien ! J'en voulais un depuis longtemps ! Clara chérie, c'est l'heure de rentrer ma petite chérie ! Oh non, c'est ma mère, mais moi je voulais rester fin du skateboard avec toi ! Ben écoute, on pourra en faire la semaine prochaine parce que moi, là, ce week-end, ce soir, je pars avec mes parents à la montagne pour mon anniversaire, ils m'ont dit qu'ils allaient m'apprendre à faire du ski. Mais t'as trop de la chance toi, moi j'ai jamais fait du ski, moi je veux faire du ski ! T'inquiète, je te dirai si c'est bien ou pas. Passez un bon week-end avec tes parents et je vous vois la semaine prochaine ! J'y vais, tatao ! A plus tard, Clara ! J'ai même trouvé un coquillage et il y avait encore le cadavre de l'escargot dans le coquillage ! Et bien Clara, c'est très instructif ! Vous n'avez pas fait autre chose à part dénicher des cadavres d'escargot sur la plage ? On a aussi fait des sâteaux de sable et après on a joué à la guerre et on a explosé le sâteau de l'autre ! Tu ressembles tellement à ton père ! Ah ouais, il était comment papa ? Je dirais ton portrait craché ! Mais dis voir ma petite Clara, tu serais pas amoureuse de ce Jason ? Quoi ? Mais n'importe quoi, pourquoi tu dis ça maman ? Tu passes plus de temps avec lui qu'avec ta pauvre vieille mère ! Non, c'est pas vrai, je suis pas amoureuse, déjà le truc de l'anamour, c'est le truc pour les adultes, moi je suis pas encore une adulte, je suis pas amoureuse, je peux pas ! Ça se sauve pas cette maladie quand on est petit, d'abord ! Mais voyons Clara, l'amour n'est pas une maladie ! Bon, j'ai bientôt fini, est-ce que tu peux allumer la télé en attendant ? Il y a les flash infos qui vont passer ! Mais maman, moi je veux regarder les Power Rangers ! Après manger si tu veux ma chérie ! Allez, va allumer la télé s'il te plaît ! Mais maman, moi je voulais voir le Power Rangers rouge mourir ! Oh, trop nul ! Mais tu les flash infos là ? Bienvenue sur Broke Heaven News ! Aujourd'hui, information capitale ! Les amis, il faut que vous alliez à votre supermarché du coin ! Puisque les prix du papier toilette, cette chose qui sert à vous torcher le fiac, est en train d'augmenter ! Nous avons vu une augmentation en 24h de 20% du prix initial ! Il est encore possible que d'ici demain, le prix augmente à 40% voire 50% ! Excusez-moi un instant, petit problème sur l'antenne ! Euh, General ? Oui, General, vite ! Oui, oui, tu as entendu ! Va vite au lit, doit l'acheter du papier toilette ! Excusez-moi pour ce petit imprévu très important et professionnel ! Encore une information, il y a une famille qui est partie à la montagne et qui a disparu ! Si vous retrouvez une voiture rouge de type Lamborghini dans le fossé, merci d'appeler l'antenne ! Ce sera tout pour ce soir, passez une agréable soirée ! Une famille à la montagne ? Non, ce n'est pas possible, il y a plein plein de familles qui partent à la montagne ! Mais il n'y a pas plein de familles qui vont à la montagne avec une Lamborghini rouge ! Ne t'inquiète pas chérie, ils se sont peut-être juste arrêtés quelque part, il n'y a rien de dit que leur voiture est dans le fossé ! Oh, le boulot c'est chiant ! C'est quoi ça encore ? Non mais allo, c'est qui qui commande des McDo par la poste ? Ils sont trop bizarres les gens ! Allez, c'est parti ! Au moins, ce n'est pas lourd ! Euh, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oh, fais chier ! Je suis toute seule aujourd'hui ! Euh, bonjour, oui ! Excusez-moi, vous avez l'air débordé, mais j'aimerais juste envoyer cette lettre s'il vous plaît ! Euh, pas de soucis, posez-la sur la pile et puis je m'en occupe ! D'accord, je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir ! Bizarre, bizarre, il me fait trop penser à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui ! Alors, ma petite chérie, je vois que tu es rentrée du travail, mais t'es beaucoup plus silencieuse que d'habitude ! Qu'est-ce qui se passe ? Encore un problème avec ton patron ? Oh, on ne parle pas à mon patron, il est chiant, mais qu'est-ce qu'il est chiant ! Mais non, je ne sais pas, il y a un truc qui me tracasse aujourd'hui, un garçon qui est venu à la poste ! Et c'est trop bizarre parce que j'avais comme un sentiment de déjà vu et depuis, je ne sais pas, ça m'interpelle ! Ah oui, tu ne t'avais jamais vu interpellée comme ça depuis très très longtemps ! Dis voir, tu n'aurais pas un petit sentiment d'amour naissant ? Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Arrête, t'es gênante ! Mais non, de toute façon, c'est un garçon, c'est la première fois que je l'ai vu, donc je crois qu'il n'est même pas du coin ! Mon vie, c'est une petite ville, Brookhaven, on se connaît tous et lui, c'est la première fois que je l'ai vu ! Tu sais, Clara, avec ton père, ça commençait comme ça, on était là, au bord de la... Maman, arrête, je ne veux pas savoir ce que vous avez fait au bord de la plage, d'accord ? Pfiou, dégueulasse ! Non mais c'est quoi encore cette adresse sur le carton ? Un rue de ta mère, la dinde ? Mais ça n'existe même pas, Brookhaven ! C'est quoi ce bordel ? Et je ne pense même pas que ça existe quelque part au monde ! C'est vrai que les gens, ils peuvent être un peu bizarres des fois ! Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, attendez, je pose ce carton ! Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Combien ? Si vous pouvez juste vous occuper de ma lettre, ce serait gentil de votre part ! Oui, bien sûr, je m'en occupe ! Eh bien, je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir ! Attendez, s'il vous plaît ! Oui, j'ai oublié quelque chose ! Non, 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 c'est rien à voir, je voulais juste savoir, est-ce que vous êtes de Brookhaven ? Pas du tout, je ne viens pas de Brookhaven, c'est juste que je viens du Canada, j'ai emménagé dans le coin pour faire mes études à Brookhaven ! Et donc, vous allez me voir souvent cette année, car j'envoie des lettres à mes parents au Canada ! Ah, je vois, mais du coup, si vous êtes nouveau dans le coin, si vous avez besoin, par exemple, je ne sais pas, moi, un guide, pour vous faire le tour de la vie, pour vous présenter peut-être le cinéma demain soir ! Ce serait avec plaisir, d'ailleurs, je m'appelle Quentin, et vous ? Moi, c'est Clara. Je crois que dans le milieu, c'est se faire poser un lapin, un coup dur pour la joueuse française. Le film, il a déjà commencé, je pense que je vais rentrer à la maison. Euh, Clara, excuse-moi vraiment, je suis désolée. Je croyais vraiment que tu allais pu venir. Tu vas peut-être pas me croire, et franchement, je te comprendrai si tu me crois pas, mais je me suis enfermée chez moi, et j'avais pas laissé mes clés sur la porte, et je les ai cherchées partout. Et en fait, à la fin, je me suis rendu compte que les clés, ils étaient dans ma poche, et vu que j'ai pas ton numéro de téléphone, j'ai pas réussi à t'appeler. Tu sais quoi, c'est trop bizarre, tu me fais penser à un ami d'enfance qui avait tout le temps ce genre de problème, qui avait mis tête en l'air comme toi. Allez, viens, on va se regarder ce film. Wow, il était génial ce film, et encore une fois, désolé, on a raté le début. J'avoue, il était pas mal le film, surtout quand la fille, elle est morte à la fin, j'ai kiffé. Mais bon, à part ça, je voulais savoir, est-ce que, genre, ce week-end, tu fais quelque chose ? En réalité, j'ai vu qu'à Bookhaven, il y avait un petit skatepark à côté de l'école, et je le trouve plutôt cool, j'aimerais bien aller l'essayer. Mais si tu veux, écoute, viens au skatepark avec moi. Oh, génial, bah, avec plaisir. Allez, viens, je te raccompagne. Ah, cette journée était vraiment géniale. Ah, qu'est-ce que tu fais là ? N'oublie pas que t'es ma fille, je suis ta mère, et je vois tout. Non, mais maman, c'est pas possible, t'es une stalkeuse. Alors, comme ça, ma fille est amoureuse ? Mais maman, mais qu'est-ce que tu racontes ? J'étais juste dehors. Hum, hum, et ce beau garçon qui t'a ramené, c'était qui ? Attends quoi, maman, genre, toute la soirée, t'es devant la fenêtre, et t'attendais que je rentre ? Maman, j'ai plus 5 ans. Bon, je vais dormir. Je le savais, les mamans, elles ont toujours raison que t'es amoureuse. Maman, faut vraiment que t'arrêtes de regarder tes films romantiques, laisse-moi dormir maintenant. Je sens que bientôt je vais devenir grand-mère. C'est donc ici le skatepark de Brookhaven. C'est vrai que j'ai jamais vraiment été venue ici. Oh, Clara, ça fait plaisir de te voir. Attends, ce skateboard, est-ce que je peux voir un truc dessus ? Euh, ouais, si tu veux. Enfin, je sais qu'il est un peu usé, mais ça fait au moins 20 ans que je l'ai, quoi. Oh non, mais... Non, mais c'est pas possible. C'est ce que je me disais bien. Il y a marqué pour Jason sur le skateboard, c'était... C'était son skateboard, mais... 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 D'où tu sors ce skateboard ? Je suis vraiment désolée de te voir dans cet état, Clara, mais... Mais je vais pas pouvoir vraiment t'aider, j'ai perdu la mémoire quand j'étais petit. Je t'en supplie, Quentin, faut que tu me dises tout ce que tu te rappelles sur ce skateboard. J'ai perdu un ami quand j'étais petite, qui s'appelait Jason, et c'était son skateboard. Oh, je suis vraiment désolée pour ton... Pour ton ami, mais en fait, quand j'étais petit, j'ai eu un grave accident, et du coup, on était à la montagne avec mes parents, quand je me suis réveillée dans la voiture, j'avais déjà perdu toute ma mémoire. Je me rappelle juste que mes parents, ils étaient morts devant, et je suis sortie de la voiture, la seule chose que j'ai pris, c'était un skateboard. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il y avait tellement de choses que j'aurais pu prendre pour survivre dans ce froid, dans cette montagne enneigée, et la seule chose que j'ai pris, c'était un skateboard. Après, je me rappelle que j'ai marché pendant plusieurs jours dans la montagne, et j'en suis presque mort d'ailleurs, mais on m'a secourue, puis ensuite, j'ai été adoptée par une famille canadienne. Et voilà, et je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui m'attirait dans cette ville, pour venir y étudier, donc je suis revenu. J... J... Jason, c'est toi ! Non, mon Dieu, c'est toi, Jason ! Je suis désolée, Clara, mais... Est-ce que tu peux m'appeler Quentin ? Parce que mes parents et adoptifs m'ont appelé Quentin, et comme je me rappelais même plus que je m'appelais Jason, peut-être à l'époque, ben, je suis pas habituée à ce que tu m'appelles, ça me fait bizarre, en fait. Oh mon Dieu, je viens de retrouver mon meilleur ami d'enfance. J'y crois pas, c'est pas... Non, c'est pas possible. C'est tellement de choses à te dire. Je sais pas, mais franchement, ça m'étonne pas qu'on ait été meilleur ami, parce que t'es clairement le genre de meuf que je pourrais traîner avec. Je suis tellement heureuse de te retrouver, tu sais pas à quel point. Si on a été meilleur ami à l'époque, mais c'est génial, on peut être meilleur ami maintenant, tous les deux. Bon, tu sais quoi, je vais aller tester une petite rampe là-haut qui m'intéresse, et si tu veux, après, on va, je sais pas, se boire un café, un truc comme ça, et tu me raconteras toutes les conneries qu'on a fait ensemble quand on était petit. Allez, je reviens. Ah bon, super, il m'offrait une zone en deux secondes. Sous-titrage ST' 501